Nouvelle affaire de viol et agression sexuelle. Cette fois-ci, c'est Gérard Millet qui est mis en cause par 41. Il aurait profité de séances d'hypnose pour abuser. 18 d'entre elles auraient subi des faits de viol et d'agression sexuelle qui seraient survenus entre 1993. Les 23 autres parlent de tentative. Gérard Millet a nié les faits qui lui sont reprochés en expliquant s'être toujours assuré du consentement des femmes qu'il avait pu fréquenter et récusent de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle et, a plu. Gérard Millet a nié le 7 février 2024, dans un message publié sur son compte X, anciennement Twitter, qu'il avait pu parfois y avoir entre des femmes plus jeunes et lui une dissymétrie qui lui semblerait à... Le 7 février quelques jours plus tard, Isabelle Alonso, qui a longtemps collaboré avec Gérard Millet, notamment dans les émissions animées par Laurent Ruquier, a partagé un message pour le moins. On le chambrait souvent sur sa façon de repérer des jeunes filles dans le public, et d'aller les brancher pendant les pauses, avait-elle ainsi une sortie qui ne plaît pas du tout à maître Marie-Paul Pioli, avocate de l'une des plaignants. Selon elle, tout le monde était au courant qu'il repérait des jeunes femmes dans... Il y avait un embryon de défense des femmes représentées par Isabelle Alonso qui était chienne de garde, mais je ne sais pas qui... Jusqu'à présent, c'est le silence, a-t-elle déclaré, très à... Nos confrères de elle, qui ont reçu les témoignages des 41 plaignantes, ont expliqué qu'une grande partie des témoins nous affirment avoir été approchés puis agressés par le chroniqueur star de Laurent Ruquier et de Michel. Nos confrères de elle, qui ont reçu les témoignages des 41 plaignantes, ont expliqué qu'une grande partie des témoignages... Gérard Millet reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Gérard Millet reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.